La Fédération française de football a envoyé sa lettre de licenciement à Raymond Domenech, l'ex-sélectionneur. La faute grave a été retenue. Jean-Sébastien Fernandez, Christian Réunif. Allez Raymond, allez Raymond ! C'est la dernière image de lui en activité. Ce soir-là, en quittant l'Afrique du Sud, Raymond Domenech n'est déjà plus le sélectionneur des Bleus. Le fiasco est consommé. Une élimination calamiteuse, un groupe éclaté et des règlements de comptes déballés sur la place publique. Deux mois et demi plus tard, Fernand Duchossois, nouveau président de la Fédération, a donc décidé de licencier Domenech pour faute grave. Je crois qu'on arrive dans la dernière ligne droite. Je crois que tout ce qui s'est passé, il faut que Raymond Domenech assume également ses responsabilités. Maintenant, au sein du Conseil fédéral, ils ont certainement des éléments qui n'ont pas paru encore une fois dans la presse. Et justement, dans le recommandé envoyé jeudi dernier par la Fédération, trois reproches. D'abord, le refus de serrer la main à Carlos Parera. La scène se passe après la défaite et l'élimination des Bleus contre l'Afrique du Sud. Puis, la fameuse lecture du communiqué des mutins de Naïsna. L'image de la honte qui a fait le tour du monde en direct. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Et précisément, troisième reproche, ne pas avoir informé la Fédération des insultes d'Anelka après le match contre le Mexique. Des insultes qui avaient provoqué l'exclusion d'Anelka du groupe. À Clairefontaine, aujourd'hui, le fief des Bleus. Personne n'a voulu commenter l'information à 48 heures du match contre la Bosnie. Mais en revanche, pour les supporters présents, il n'y a pas d'équivoque. Il n'a pas sûr de mener des joueurs de haute qualité, à haut niveau. C'est tout. Je crois qu'il a donné tous les pouvoirs aux joueurs. Donc, maintenant, il faut qu'ils payent aussi, comme tout le monde. Quand vous faites une erreur dans votre travail, une grosse erreur, on vous l'exercise sans rien. Donc là, c'est pareil. Deux solutions, pourtant. Soit une négociation à l'amiable, elle pourrait permettre à Raymond Domenech d'espérer entre 300 000 et 500 000 euros. Sinon, le tribunal des prud'hommes tranchera.